Salut, c'est Maxence et je vais vous donner 10 faits sur moi. Alors, je n'avais pas de surnom quand j'étais enfant et ça me rendait super triste. Et encore aujourd'hui, j'aimerais bien avoir un surnom, mais j'en ai pas. Ma mère m'appelait Maxou, c'est la seule personne sur Terre qui est autorisée à le faire. Et j'y tiens. Le meilleur film de tous les temps à mes yeux, c'est The Tree of Life de Terrence Malick, avec un bon accent français. Une cause qui me tient à cœur, il y en a énormément. Celle qu'on est en train de défendre aujourd'hui en ce moment beaucoup avec Axel, avec qui je joue dans Scam, c'est toutes les associations de lutte contre l'homophobie. Après, dans le futur, j'aimerais bien plus m'attaquer aux associations qui défendent l'environnement. Si je pouvais dîner ce soir avec une personne morte ou vraiment ce soir-là, ce soir, et bah David Oureg, le réalisateur de Scam, David Oureg, parce que ouais, voilà, ça fait trois semaines qu'on doit dîner ensemble, mais que... La musique qui me met la pêche de ouf en ce moment, c'est The Daisy Chain de The Growlers. The Growlers, putain, l'accent ! La dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois, j'ai joué en anglais dans un film qui s'appelle The House of Gant, qui sera un film sur les origines de Voldemort. et où j'interprète Voldemort. Ma plus grande peur, ce serait, ouais, d'être de l'abandon, comme ça. Mon moment préféré dans Scam, c'est l'ensemble des trois, quatre mois qu'on a passé à travailler, honnêtement. J'ai adoré tout ce qui s'est passé. Une chose qui me complexe, mes dents et mon nez. Un secret jamais révélé, j'aime pas mes cheveux noirs, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez me retrouver dans tous les épisodes de Scam, saison 3, majoritairement, et 4.